Les performances des héros du samedi sont propulsées par Pétro-Canada. Bonne émission. Salut, je m'appelle Clémentine, j'ai 12 ans puis je joue au rugby. Le sport du rugby est quand même très méconnu ici au Québec. Si tu avais à décrire ton sport, comment tu le ferais? Bien, l'objectif est simple. Il y a un ballon, il ne faut pas faire de passe vers l'avant. Puis il faut gagner du terrain, juste attendre d'aplatir un ballon derrière la ligne de touche. Souvent, on pense au rugby comme étant un sport de contact. Ce qui est en fait faux, c'est un sport où il y a du contact. Puis Clémentine a une habilité pour trouver les espaces dans ses courses par rapport à la zone de défense. Donc c'est vraiment quelque chose pour lequel elle excelle depuis tout jeune. Parce que toi, tout ce qui est physique, t'aimes vraiment ça. Bien, oui, un peu. Parce qu'on dit là que t'as beaucoup d'énergie, que t'as pas peur et que tu vas foncer vers les autres pour vraiment faire ta tactique de jeu, c'est bien ça? Bien, tu dis quand il y a la personne qui va foncer vers toi, bien, il ne faut pas que tu le laisses passer. Bien, parce qu'après, il va marquer un essai puis... Un, deux, trois, go! Elle est très téméraire, elle n'a pas peur. On est dans un sport où ce sont majoritairement des garçons. Elle ne s'arrête pas, même si elle doit foncer vers eux. Non, je crois qu'elle essaie, justement. Elle apprend la technique du plaquage. Alors c'est sûr que quelques fois, quand elle plaque, elle rebondit. Bien, souvent, il y a des personnes qui sont comme beaucoup plus costaudes et t'as pas très envie d'essayer de le plaquer parce qu'il arrive à grande vitesse contre toi. Mais est-ce que du côté des garçons, tu sens qu'ils vont peut-être plus te brasser ou ils se gardent une petite gêne ou ils te touchent pas? Quand je vais à bas, ils veulent tous me plaquer comme toutes les autres personnes. Clémentine, elle est une des seules filles, sinon la seule. C'est la seule fille. Puis Clémentine évolue avec ce groupe de garçons-là depuis les U11. En U11, on est souvent mixte encore puisqu'on est sur du flag, peu de contacts. En U13, on essaye d'éviter, ça fait que ça a été un petit peu une challenge pour nous depuis l'année. Puis Clémentine a dit, bien, moi, je veux continuer à jouer rugby. Puis le contact, même si c'est des garçons, ça me dérange pas. Elle a un talent un peu inné pour certains aspects du rugby, sa volonté de l'aller d'avance, ses courses, son jeu de passe, son jeu de pieds aussi. On vous a vu sur le bord des lignes faire quelques pas de danse. C'est normal pour vous? J'ai du mal, en fait, à rester stoïque. Alors Clémentine me dit, maman, tu déconcentres tout le monde. Alors, et puis Judith m'a dit, maman, tu fais trop de bruit. Ah, ok, d'accord. Alors, je vais essayer de m'améliorer. Mais je sens que ça va être difficile pour moi de ne pas vivre l'action. Oh! Si moi, je veux en faire un, comment je lui prends? Il faut que tu te baisses sur tes appuis, puis que tu essaies d'attraper les jambes, puis les serrer. Ouah! Tourne la tête, garde ta cible, les draps vont sur. Voilà! Tourne la tête, les draps vont sur. Ouah! Ouah! Du coup, c'est toi qui va plaquer Roselyne? Euh, doucement, hein? Alors, j'ai besoin de mes jambes pour demain, donc je vais pas trop voir. Yeah! Moi, j'aimerais bien plus tard rejoindre l'équipe féminine du Canada, puis en faire partie. Depuis 1988, Petro-Canada a appuyé plus de 3000 espoirs olympiques et paralympiques avec son programme FACE. Le programme favorise les athlètes et les entraîneurs à la conquête de l'excellence, aide à couvrir les dépenses d'entraînement, d'équipement, de déplacement et de formation des entraîneurs. Chaque année, une cinquantaine d'athlètes et leurs entraîneurs sont sélectionnés et reçoivent chacun 5000 $ pour soutenir leurs ambitions. Un appui qui maintient le rêve olympique et paralympique bien vivant et une inspiration pour nos héros du samedi. Sous-titrage ST' 501